Salut ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que je voulais vous présenter des modes de garde pour les chiens. Parce que c'est vrai que c'est une question qui nous revient direct au début quand on décide de prendre un chien. On se demande comment on va faire pour partir en vacances. Et moi j'ai découvert qu'il y avait des modes de garde que je connaissais pas du tout. Et du coup je me suis dit que je pouvais peut-être vous en parler, vous conseiller avec ce que moi j'ai testé, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai aimé, moins aimé. Et comme ça je me dis que ça peut peut-être vous donner quelques petites idées. Je peux aussi vous donner des adresses si ça vous intéresse. Du coup voilà, donc on commence tout de suite. Ok, numéro 1, ça paraît assez logique, c'est un peu la base donc je commence avec ça. Mais c'est l'entourage, la famille, les amis. Fatalement on y pense tous, on se dit bon bah est-ce que mes parents peuvent le garder, ma soeur peut le garder, mon cousin peut le garder, mon voisin peut le garder, mon meilleur pote peut le garder. Alors pour ça, à la fois oui, fatalement c'est la base, c'est votre entourage qui s'occupera peut-être le mieux de votre animal parce qu'il vous connaît, il connaît les habitudes que vous donnez à votre chien, etc. Et il pourra plus facilement vous donner des nouvelles, vous aurez plus confiance en la personne. Donc ça peut être un moyen tout à fait adéquat. Mais je voulais faire une petite mise en garde quand même par rapport à ça parce que nous on a eu le problème. En gros moi je fais partie d'une famille où on a quasiment tous des chiens, on a toujours eu des chiens tu vois. Donc au début je me suis grave dit, ça ne posera pas de problème, j'en avais parlé avec ma famille, ils étaient tous chauds, on me doit c'est un chien, on te le garde, il n'y a pas de soucis et tout. Du coup on partait avec mes parents qui ont un jardin, un chien et qui sont tout à fait ok et qui habitent à 9 minutes en voiture de chez moi donc tout va bien. On partait sur ma soeur aussi qui a un appartement à Paris et qui a un chien aussi et elle qui adore les chiens et tout donc pareil, elle était en mode si un jour il y a besoin, t'hésites pas. Et on avait aussi du côté de la famille de mon copain du coup, eux ils n'ont jamais vraiment été animaux et les seuls qui se proposaient un peu pour éventuellement garder notre chien, c'était sa soeur et son mari qui eux ont un chat mais qui nous disaient comme ils ont acheté une maison avec un jardin que voilà si jamais il y avait besoin, pas de soucis. Donc on partait avec 3 personnes ok tu vois. Et finalement on est arrivé à zéro pour différents problèmes et c'est pour ça que je tenais quand même une petite mise en garde sur ça parce que souvent au début on s'enflame, on se dit ouais c'est bon il y a un tel, il y a un tel et tout et en fait c'est plus compliqué que ça. Par exemple déjà ma belle soeur du coup, la soeur de mon copain, ça a vite été rayé de la carte parce qu'en fait entre temps elle a accouché et avec l'arrivée de son fils elle s'est rendu compte qu'elle voulait pas prendre le risque d'avoir un chien qu'elle connaît pas tant que ça et qui peut vite lui faire une source de stress et d'être gênée, d'être mal à l'aise par rapport à son enfant, à son bébé qui est du coup tout petit et qui marchait par terre et tout tu vois. Donc hop ça a été écarté donc on a compris tout à fait tu vois mais elle nous en a parlé dès le début elle a dit ouais bof donc on peut l'emmener quand nous on y va par exemple pour un repas de famille et tout et qu'on est là mais pour le garder sans nous, bof. Donc déjà hop, ensuite il y a ma soeur où en fait déjà nos chiens s'entendent bien mais sont très 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 bruyants parce que les deux ils ont une race où ils aiment trop aboyer quand ils jouent sauf qu'elle habite en appartement à Paris donc c'est un peu compliqué que pour le promener, nous notre chien il tire beaucoup beaucoup du coup on s'est dit que c'était peut-être un peu gênant pour elle et du coup bon on s'est dit que peut-être que ça pourrait le faire sur des très courtes périodes mais pas sur des longues périodes du style deux semaines de vacances quoi. Donc pour l'instant on l'a jamais fait au final avec ma soeur parce que en plus c'est moins pratique parce que du coup elle elle habite à Paris nous on habite en région parisienne donc faudrait qu'on l'emmène en voiture, qu'on revienne enfin c'est un peu plus compliqué que ça donc finalement voilà donc la deuxième option on bof aussi et mes parents, celle qui était la meilleure option on l'a fait avec eux, on leur a déjà laissé le chien et tout tout s'est bien passé, ils l'emmenaient en vacances avec eux ils l'emmenaient à Provins faire des balades le chien était hyper content parce que du coup eux aussi ont un chien il y a le jardin etc. sauf qu'en fait par exemple un petit problème qui s'est posé c'est que notre chien Butcher il détruit beaucoup et le problème c'est que nous on s'est dit que dans une maison où il y a un jardin, où il y a un autre chien où il y a de l'activité tout le temps parce que mes parents les promènent une heure et demie par jour dans les bois donc du coup vraiment détachés et tout on s'est dit il n'y aura jamais de problème parce que nous quand ça arrive de temps en temps à l'appartement on se dit que c'est parce qu'il s'ennuie, parce qu'on travaille parce qu'il est enfermé, parce qu'il n'y a que des balades en semaine où c'est pas détaché c'est en l'est donc il se défou le moins et en fait au bout de quelques petites destructions mes parents ont commencé à me faire comprendre que bon c'est compliqué quoi parce qu'il y a destruction et destruction il n'a pas fait des grosses choses mais il a mangé un grillage il a mangé une poignée de porte des choses comme ça quoi donc c'est pour ça que je tenais juste à vous mettre en garde un petit peu par rapport à ça parce que en gros il ne faut pas se reposer que sur ça et je pense qu'à partir du moment où on prend un chien il faut se dire et il faut envisager le truc de se débrouiller par soi-même avec ses propres moyens donc des moyens financiers parce qu'on ne sait jamais et la famille ne pourra pas forcément tout faire ou l'entourage ne pourra pas forcément tout faire parce qu'il y aura peut-être des petits trucs que vous n'auriez pas prévu enfin que vous n'aurez pas prévu et qui vont se passer quoi donc voilà ok numéro 2 on passe au chenil le chenil c'est un mot qui peut faire un peu peur et je vous avoue que nous on ne recommande pas trop ça pour notre expérience en tout cas qu'on a eu en gros les chenils ça se présente comment celui qu'on a utilisé c'était des cages 7 mètres sur 7 mètres en extérieur couvertes quand même mais grillagées donc les chiens peuvent voir l'extérieur et peuvent s'entendre et en fait c'est des grands 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 espaces où il y a une cinquantaine de chiens donc les chiens hurlent les chiens aboient etc la première fois qu'on est arrivé ça nous a un peu fait mal au coeur parce que vraiment dès que tu passes les chiens ils sont ça se voit qu'ils sont plein d'espoir que ça soit leur maître qui vient les récupérer voilà et en gros nous si on a fait appel à ce chenil c'est parce que mes parents l'avaient déjà utilisé deux fois pour un précédent chien qu'on a eu qui est décédé depuis et ça s'était bien passé mais c'était il y a une dizaine d'années voire plus du coup ma mère m'avait dit écoute tente mes parents n'étaient pas disponibles pour garder Butcher donc on s'est dit bon on va tenter et c'était la première fois qu'il était gardé par quelqu'un d'autre que de la famille ou de l'entourage et c'était pour une durée de deux semaines donc on arrive et déjà on remarque qu'on est les seuls à avoir pris son panier des jouets des petites affaires à lui pour le rassurer et pour qu'il puisse s'amuser et en fait par terre c'était vite fait de la paille donc déjà on se dit bon bof mais on est bien accueillis les gens nous rassurent etc on voit que les autres chiens même s'ils aboient ils hurlent ils ont l'air bien ils sont pas tout au fond de leur cage à ne pas bouger et tout et du coup on décide de tester et en fait ce qu'on a pas du tout aimé c'est que quand on est revenu le chercher le chien allait très bien il avait pas perdu de poids il avait pas de truc physique ou quoi il allait très bien il avait pas l'air traumatisé rien du tout il était très content de nous voir mais il avait pas l'air d'avoir envie de partir tu vois et le seul truc que nous on a vraiment pas aimé c'est qu'en gros quand on est revenu sa cage était imbibée d'eau parce qu'en gros je pense qu'il lave les cages au jet d'eau sauf que du coup son coussin était blindé d'eau et de petite paille ses jouets il les avait pas touchés et du coup on s'est dit en deux semaines lui ses jouets il est accro aux jouets il aime trop détruire tout manger tout machin du coup qu'il les ait pas touchés en deux semaines ça nous paraissait un peu bizarre quand même et il y avait aussi le côté où en gros la dame nous avait dit oui on les promène deux heures par jour sauf que deux heures par jour pour 50 chiens il faut être très très nombreux pour gérer ça et le problème et c'est en plus 50 chiens séparés donc ils font pas des balades groupées donc nous quand on les a vus on a croisé trois personnes trois personnes pour 50 chiens deux heures par jour c'est impossible genre c'est vraiment impossible du coup on s'est dit qu'on avait pas trop kiffé parce que même si le chien avait l'air d'être bien on est pas sûr qu'il soit vraiment sorti les cages sont vraiment petites l'entretien il est nul il a pas pu jouer bof donc moi je conseille pas trop parce que c'est même si ça peut être pratique le tarif c'était 15 euros par jour donc pour deux semaines ça nous faisait autour de 200 euros quelque chose et c'est une solution un peu de facilité parce que du coup il y en a beaucoup en France et ça se trouve assez rapidement mais je recommande pas trop du coup on passe au numéro 3 et le numéro 3 c'est un peu dans le même esprit mais c'est ce que nous on fait pour l'instant et que on recommande un peu parce qu'on avait peur et en fait on est vachement rassuré par rapport à ça c'est la pension la pension la différence avec la chenille le chenille pardon c'est qu'en gros c'est des terrains beaucoup plus petits et il y a maximum une dizaine de chiens donc ça dépend quelle pension mais celle que nous en tout cas on a pris c'est ça et en gros la personne qu'on a trouvée c'est dans une ferme et en fait quand il les fait balader lui il les balade pas du tout en laisse ou quoi il ouvre leur cage il sort de la cage et il se balade comme ça dans la ferme à l'air libre tout est tranquille et tout donc c'est une pension qui est assez loin parce qu'elle est à une heure et demie de chez nous vers la campagne genre vers Provins tu vois et en fait quand on allait récupérer Butcher là-bas il était genre trop heureux genre vraiment je pense qu'il préférait rester là-bas que rentrer chez nous tu vois et du coup ça nous a trop rassuré parce que bah pareil on est arrivé on savait plus trop si on devait lui laisser des jouets ou pas ou s'il allait pas y jouer s'il allait rien en faire le monsieur était super gentil il nous a conseillé en nous disant si vous voulez lui donner un truc ou quoi n'hésitez pas vous pouvez le faire lui en fait c'était des cages en intérieur parce que nous on souhaitait ça parce qu'en fait on est parti en hiver on est parti de fin décembre à mi-janvier de cette année et en gros on avait trop peur qu'il meure de froid enfin qu'il est trop froid avec comme on avait le souvenir des gens qui l'avaient au jet d'eau on s'est dit s'il est trempé dans le froid en plein hiver non tu vois et en fait du coup là ce qui nous a plu c'est que c'était en intérieur il y avait que 7 chiens quand on y allait il les laisse se sentir et tout et si tout se passe bien il les laisse un peu être ensemble si ça se passe pas trop bien il les laisse séparer tu vois et en fait il nous donnait aussi beaucoup de nouvelles ça j'aimais trop le chenil quand on les avait appelés ça se voyait qu'elle m'avait donné une réponse où en gros elle savait pas de quel chien elle parlait et elle m'a donné une réponse générique qui pouvait aller avec tous les chiens tu vois par exemple elle m'a dit que mon chien pour la promenade il était adorable et qu'il tirait pas du tout mon chien tire vraiment toutes les 5 secondes donc bon voilà alors que lui par exemple il m'a fait une vraie réponse en me disant que c'était très compliqué enfin c'était compliqué de le remettre dans la cage parce qu'une fois qu'il est en liberté il veut plus tu vois mais qu'il avait réussi qu'il y avait pas de soucis parce qu'il finissait par obéir des petites choses comme ça tu vois qui nous a rassuré donc ça nous c'est ce qu'on a préféré dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous donne son nom et le nom de sa pension lui c'était plus que 15 euros par jour c'était 18 euros par jour parce que du coup il y a le chauffage vu que c'est en intérieur etc mais honnêtement on recommande et là du coup on va refaire appel à lui pour les prochains voyages ok numéro 4 maintenant on passe à un truc où pareil ça j'ai pas testé on y a pensé avec Fabien mais on a eu un peu peur en gros c'est des gens qui gardent ton chien mais en gros c'est leur maison qui sert de pension et du coup dans leur maison les animaux il y en a en général 4-5 tu vois ils sont en liberté comme si c'était chez eux et ils se baladent ils ont accès au jardin au canapé à tout ce que tu veux tu vois selon les maisons et comme ça ça leur permet d'avoir accès au jardin d'avoir une sociabilité avec les autres chiens d'avoir quand même des humains qui sont proches d'eux qui peuvent leur donner des soins si besoin des choses comme ça du coup au début on s'est dit c'est génial il y avait une maison pas très loin de chez nous à 20 minutes on s'est dit mais c'est trop le feu tu vois et en fait ce qui nous a fait peur c'est qu'en gros bien sûr il y a une caution au cas où si ton chien dégrade les choses et comme nous notre chien avait dégradé des choses chez mes parents on s'est dit s'il dégrade un mini truc là-bas et qu'on en a pour 3000 euros à rembourser le canapé en cuir non tu vois donc ça faut voir parce qu'en gros pour nous pour notre chien qui a aujourd'hui pose encore des problèmes sur tout ce qui est destruction je pense que c'était pas la meilleure solution c'est pour ça qu'on a pas testé mais à mon avis ça peut être une hyper bonne idée pour des gens qui ont par exemple soit des chiens qui sont tout à fait pas du tout destructeurs soit même d'autres animaux des chats des lapins des choses comme ça j'ai une amie qui va la tester en fin avril pour son lapin parce que justement elle ça la rassure de savoir que c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper des animaux et qui a envie de dévouer un peu sa vie à ça et alors au niveau des tarifs j'avoue que je me souviens plus je pense que c'est un peu moins cher parce que du coup il n'y a pas tout un équipement pour garder l'animal mais à voir en général il y a une caution par contre donc à voir et voilà donc je pense que ça ça peut être une bonne solution en plus si vous vous trouvez proche de chez vous vous pouvez aller les voir en général directement pour visiter la maison pour voir comment ça se passe pour voir si c'est bien clôturé si ça vous rassure pour discuter s'il y a besoin de soins particuliers ou quoi donc je pense que ça peut être une très bonne idée et notamment pour les chiens qui souffrent de handicap peut-être que ça serait mieux que des pensions où ils vont peut-être avoir moins d'attention sur un animal en particulier alors qu'une famille peut-être que plus ok maintenant numéro 5 un peu dans le même esprit je sais pas si vous en avez déjà entendu parler en gros c'est des applications qui permettent de particulier à particulier de garder votre animal en général ça c'est sur des moins longues périodes ça va être sur des week-ends des 3-4 jours des choses comme ça mais en gros il y a des applications qui existent ou même sur des sites internet où vous échangez avec des personnes qui sont comme vous et moi et qui vont accepter de garder votre chien votre chat votre lapin ou autre le temps d'un week-end de 4 jours d'une soirée des choses comme ça et ça c'est pareil nous on l'a jamais testé parce qu'on a un peu peur du côté inconnu de se dire qu'on sait pas trop sur qui on tombe on a pas envie de faire rentrer quelqu'un chez nous et on a pas trop envie de laisser notre chien chez un inconnu mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait envisager au long terme dans le sens où ça peut être pratique pour des courtes périodes pour des moments où personne n'est disponible et vous n'avez pas le temps de faire une heure de route et de payer 200 balles pour faire garder votre chien donc en tout cas sachez que ça ça existe que ça peut être vachement pratique que je me suis déjà renseignée dessus j'ai lu des avis où les gens étaient super contents parce qu'en général ce qui propose ces services là c'est des jeunes étudiants ou alors des personnes qui commencent dans la vie active qui ont besoin d'argent et qui adorent les animaux et du coup font ça pour se faire un petit complément de revenu et ça leur permet d'avoir un animal à côté d'eux de le promener de voilà et comme c'est sur une courte période ils sont pas blasés du truc ils sont à fond du coup donc ça ça peut être le point positif c'est que sur 4 jours ils donnent tout à votre animal donc votre animal il est pas il est pas ennuyé voilà quoi et enfin le dernier point c'est les hôtels alors ça j'ai jamais utilisé non plus je connais pas trop parce que je connais personne autour de moi qui a utilisé ça mais je sais que ça existe en gros ça s'appelle des hôtels et c'est comme des pensions plus 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 pour votre animal donc en général c'est beaucoup plus cher parce que c'est des choses où il va vraiment avoir une attention particulière où ça va être pas des cages mais des espèces de chambres aménagées pour l'animal avec des fois des options du style croquettes plus 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 de la marque que vous souhaitez des massages des choses comme ça donc nous on a jamais testé parce que en soi c'est pas le genre de truc qui nous intéresse non plus on préfère qu'ils soient dans une ferme à la campagne et qu'ils courent mais je peux comprendre que ça peut intéresser certaines personnes qui veulent une qualité un peu de vie pour leur animal et du coup sachez que ça existe qu'il y en a sur internet c'est assez facile à trouver donc oui c'est plus cher par contre je pourrais pas vous dire là de tête les prix mais vous pouvez facilement en trouver sur internet du coup voilà donc à tester apparemment c'est quand même des choses qui ont moins de capacité en termes de place pour les animaux parce que fatalement comme c'est avec un espèce de petit truc un peu luxueux c'est pas non plus 50 animaux par hôtel donc à voir si c'est facilement accessible pour trouver des places un peu à la dernière minute si vous préparez vos vacances à la dernière minute si vous préparez en janvier pour août je pense que ça sera largement possible de trouver et voilà c'est déjà fini du coup j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle pourra aider certains d'entre vous à se décider peut-être sur le mode de garde ou à bien réfléchir avant de prendre un chien sur comment faire garder son chien si on a les moyens si on a l'entourage qui va avec n'hésitez pas en commentaire ou en message si vous voulez plus d'infos sur le chenil qu'on a déjà testé et la pension je vous donnerai toutes les informations que je pourrais là dessus pour vous aider au mieux et voilà donc si vous avez aimé ou quoi n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et à aimer à partager et sinon avec Potcher on vous fait des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada